Salut à tous c'est Vivien de la petite trotteuse. Alors dans les montres à prix abordable il y a un type de montre qui marche toujours très bien et qui plaît beaucoup ce sont les montres de type plongée les divers et dans ce type de montre plongeuse et bien il ya une marque qui est assez récente qui s'appelle Spinnaker et qui a sorti une montre la Wreck qui vaut vraiment le détour. Alors Spinnaker c'est une marque américaine qui est assez récente qui propose des montres qui sont plutôt robustes qui ont des caractéristiques techniques assez haut de gamme aussi vous allez voir on a vraiment des rapports qualité prix qui sont super intéressants et ces montres sont principalement orientées pour les hommes alors je pense que sur un poignet féminin ça choquerait pas après ça va être surtout au niveau de la taille du boîtier le bracelet etc puis au niveau du style global vous allez voir c'est quand même très masculin. Alors en ce qui concerne le packaging et bien j'étais un petit peu déçu parce qu'en fait j'avais vu la montre sur internet avant je m'attendais à une boîte un petit peu plus en rapport en fait avec le thème de la montre donc les montres plongeuses on associe ça voilà au yacht au bateau à la plongée sous marine etc et en fait là on reçoit la montre dans une boîte en carton qui est toute blanche qui est très basique qui est banal et c'est un petit peu décevant après la boîte supporte bien la montre pour le transport le transport est sécurisé la montre est bien protégée mais c'est vrai que elle est vendue à 200 dollars et à 200 dollars on s'attend quand même à avoir une boîte un tout petit peu plus évolué ne serait ce qu'une couleur qui fasse un petit peu plus pensé à la montre et surtout à son domaine de prédilection qui est la mère la plongée cette montre dispose d'un boîtier qui mesure 44 mm de diamètre donc c'est assez grand c'est assez volumineux après au poignet ça choque beaucoup moins que sur le papier c'est à dire qu'en fait avec la lunette graduée qu'on a sur l'avant du boîtier et bien en fait ces 44 mm paraissent un petit peu moins alors c'est une montre qui reste quand même imposante qui se prête du coup beaucoup plus au poignet d'homme elle fait pas du tout démesuré elle est beaucoup moins imposante que la ballast trafalgar que je vous ai montré précédemment mais voilà c'est 44 mm c'est quand même assez costaud et en tout cas ça ne plaira pas à tout le monde son épaisseur de 14 mm est plutôt standard pour une montre de type plongée et surtout automatique puisqu'il faut quand même la place de mettre le mouvement elle est étanche à 10 atm donc autrement dit vous pouvez faire de la plongée avec il n'y a pas de souci pas forcément en grande profondeur mais de toute façon on achète rarement ce genre de montre pour vraiment faire de la plongée elle pèse 95 grammes c'est un poids qui est plutôt correct surtout pour ces dimensions là la forme du boîtier quant à elle elle est vraiment caractéristique des montres de plongée c'est à dire qu'il n'y aura pas vraiment de surprise en découvrant la montre sauf au niveau des couleurs mais ça je vais revenir juste après mais voilà les formes l'emplacement de certains éléments etc c'est pas forcément nouveau c'est pas forcément original mais en même temps c'est non plus pas forcément pour ça qu'on va acheter une montre plongeuse on aime aussi retrouver justement ces bases solides qui ont été instaurées pour les montres de type diver néanmoins ce boîtier même s'il reprend les codes connus des montres de plongée et bien il ya des formes qui sont assez arrondi dans l'ensemble ça reste un boîtier qui est globalement assez rond il est de couleur bronze c'est vraiment réussi c'est une couleur que j'avais jamais vu jusque là sur des montres ou en tout cas à ce prix là parce que j'avais déjà vu mais sur des montres beaucoup plus cher et c'est vraiment joli au début c'est un petit peu surprenant notamment avec entre l'association avec le bracelet et le boîtier on a un effet qui est vieilli sur le boîtier comme s'il avait été usé poncée abîmée c'est vraiment joli on voit que c'est on voit que c'est fait exprès on voit que la montre est pas vraiment abîmée rassurez vous mais c'est vraiment sympa ça donne un petit côté vintage un peu vieillie aussi et ça je trouve que c'est vraiment réussi sur le côté du boîtier à trois heures et bien on a la couronne de réglage qui est vissé alors c'est pour préserver une bonne étanchéité si jamais vous l'emmenez sous l'eau elle est facile à utiliser il n'y a aucun problème là dessus elle se dévisse elle se revisse très facilement elle est en plus de ça décoré du logo spinnaker sur sur son extrémité et ça c'est le petit détail qui rend la montre vraiment intéressante et qui justifie son prix à l'arrière du boîtier on a une vitre qui est assez grande qui permet de voir une grosse partie du mouvement le mouvement c'est un mouvement automatique japonais à trois aiguilles plus le dateur ce mouvement il a une autonomie de 50 heures une réserve de marche de 50 heures le cadran quant à lui il est vraiment caractéristique des montres de plongée on a un affichage qui est très semblable c'est quasiment le même que celui qu'on avait sur la oxygen diver que je vous ai présenté dans un dans un autre test on trouve à 12 heures le logo de la marque donc qui a inscrit c'est la petite voile de spinnaker avec le mot spinnaker écrit juste en dessous à trois heures on a un dateur rectangulaire qui est très classique qui est bien intégré et bien lisible le fond du cadran quant à lui et bien il reprend la même texture que le boîtier donc c'est à dire qu'on a un fond qui est presque noir mais qui est un petit peu bronze quand même et qui a ce même effet usé un peu rayé c'est très joli ça ne nuit pas du tout à la lisibilité on a vraiment une excellente lecture de l'heure sur cette montre et ça c'est vraiment très très important ce qui est assez marrant aussi avec ce cadran c'est qu'en fait les aiguilles sont de trois couleurs différentes on a du vert du rouge et du noir c'est assez original ça plaît clairement pas à tout le monde dans mon entourage il y en a qui n'aiment pas du tout ce que je peux comprendre moi je trouve que ça change un petit peu et ça permet d'améliorer encore la lisibilité et ça pour moi c'est vraiment très très important alors le bracelet quant à lui il est vraiment très spécial sur ma version il est vert vert olive c'est un vert qui est assez clair qui est un petit peu pâle avec les surpiques rouge plus le boîtier bronze l'assortiment est vraiment étrange c'est pas moche du tout mais ça plaira pas tout le monde ça c'est certain après rassurez vous si la montre vous plaît elle existe dans d'autres couleurs vous pourrez trouver le bonheur il ya pas mal de déclinaisons différentes qui existent de façon justement à ne pas être rebuté par ce bracelet vert n'empêche que ce bracelet il est vraiment qualitatif on a un cuir qui est de belles qualités qui est entièrement lisse il n'est pas du tout travaillé il n'y a pas de texture crocodile ou quoi que ce soit dessus c'est très simple on a juste deux petites surpiques rouge au niveau du boîtier c'est assez joli ça lui donne un petit côté un peu vieilli pour fermer bracelet et bien c'est une boucle ardillon qui est tout à fait ordinaire elle est assez jolie elle est bien travaillé elle est dans la même couleur que le boîtier et on retrouve le dessus le logo spinnaker alors pour finir avec cette spinnaker vrec et bien en fait c'est simple c'est une montre plongeuse qui est tout à fait fidèle à ce qu'on attend d'une montre plongeuse c'est à dire que c'est un bon équivalent à la oxygen diver je vous ai déjà présenté c'est un bon équivalent à en fait toutes les montres de plongée vous choisirez celle ci simplement pour ses couleurs pour le soin de certains détails et puis aussi parce que les ajustements et la qualité d'assemblage de l'ensemble sont vraiment très très bon n'empêche qu'avec cette spinnaker on a une excellente lisibilité la qualité de fabrication est vraiment impressionnante la salle les assemblages sont parfaits c'est dommage pour le packaging j'aurais vraiment aimé que la boîte soit un petit peu plus travaillé avec ne serait ce qu'une imitation bois une sorte de bois qu'on peut trouver sur les bateaux je pense que ça aurait été joli je pense pas que ça aurait coûté beaucoup plus cher et en tout cas ça aurait été beaucoup plus accueillant pour les personnes qui vont acheter l'autre et cette montre est vendue donc à 250 dollars c'est un prix qui est très correct pour une montre automatique surtout au vu de la qualité de l'ensemble des assemblages et puis de l'excellente lisibilité vous allez avoir avec cette montre voilà pour ce test j'espère que ça vous a plu si c'est qu'à n'hésitez pas à aimer la vidéo juste en dessous à vous abonner en cliquant sur le bouton qui va apparaître juste après et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests ciao